C'était donc imposé 2 buts à 1, mais il faut dire, la Côte d'Ivoire a battu 5 fois cette équipe. Nous avons là la compo de l'équipe ivoirienne. Oui, compo de champions d'Afrique, ils sont pratiquement tous champions d'Afrique dans cette liste-là. On prend le même et on recommence, même si on aura une charnière défensive, on va dire inédite, entre Willy Bully et Ousmane Diomandé. Chester également, qui n'a pas joué un seul match de Coupe d'Afrique, qui est là dans le groupe. Et puis, au milieu du terrain, vous aurez bien sûr cet aulier-là, série Jean-Michaël. Sans oublier également Max Alain-Gradel, et puis devant, Crassot et Adingrat. Franck Essier et Max Alain-Gradel, on va dire 2 rescapés de ce match là-haut, les Ivoiriens. Et puis là, nous avons là l'équipe du Bénin, Roméo Cloubali. Une équipe du Bénin dans le but avec Alabe Saturna, et puis un ancien aulier de cette équipe bénidoise, Steve Mounier, sur le front de l'attaque, sans oublier le local de cette opposition, Assoba Youssouf, joueur de Amiens, il est donc sur ses bases. Et puis, on a cette belle image de Steve Mounier avec ce bouquet de fleurs. Soutenir les champions d'Afrique, et c'est parti pour les 45 premières minutes. Parce qu'actuellement, table d'affichage, il y a 0-0. 8 minutes, Olaïtan Junior pour le premier corner béninois. Attention, et qui va finir sa course dans la pêche de Yahya Fofana, le Bénin, un corner de Olaïtan Junior, et qui surprend toute la défense ivoirienne. Le premier but après 8 minutes, Roméo Cloubali. Oui, les éléphants de Côte d'Ivoire qui retombent encore dans leur travers. C'est vrai qu'on joue à peine 10 minutes de jeu. Les éléphants sont plutôt bien en place, mais après, il y a cette petite erreur de concentration. Il n'y a pas de danger pourtant. Et puis, voilà, le manqué, le loupé de Jean-Philippe Grasso, qui est pourtant bien placé au premier poteau. Libre, il n'est pas du tout gêné, mais il y a ce loupé-là, qui surprend après la série Jean-Michaël, Yahya Fofana. Ben, c'est rien, ça fait à peine 10 minutes de jeu. Il faut automatiquement se remettre dans le goût du match, et puis essayer d'assurer, oh là là là, c'est dommage. Il dévie un tout petit peu même ce ballon. Il faut trouver des joueurs comme Jérémy Boga lancé. Il faut trouver Max Alain Gradel lancé. Ce sont des joueurs qui adorent l'espace, qui brisent beaucoup, mais il faut pouvoir les trouver. Parce que quand vous les trouvez de façon statique, le temps que le moteur se mette en match, la défense béninoise est déjà en place. Attention avec ce ballon pour Senghor. Au bas, c'est bien joué en 1-2, la frappe ! Et c'est contré, il y avait un pied salvatin. Le coup franc, frappé par le capitaine Max Alain Gradel. Max Alain Gradel, la Lucane est ouverte. Et c'est début du capitaine, Max Alain Gradel. J'avais vu la Lucane, mais non. Il va tromper la vigilance de Saturna à la baie. Et c'est début du capitaine, Max Alain Gradel. Oui, Max Alain Gradel qui a surpris tout le monde. On s'attendait à une frappe en pleine Lucane, mais non. Il a préféré jouer avec le sol. Il y a ce petit rebond là, qui tombe totalement à la baie Saturna. Mais regardez l'osmose, regardez ! Ce sont tous les éléphants de Côte d'Ivoire qui viennent pour célébrer ce but avec Max Alain Gradel. Lui qui a remporté deux trophées avec les éléphants de Côte d'Ivoire. L'un des plus anciens de cette sélection ivoirienne qui a débuté sa carrière, vous le rappeliez. Face au Béninois. Et il marque toute la qualité de passe. Et puis après, on a envie de dire qu'il y a une faute de main, mais on a en même temps envie de dire que c'est l'intelligence de Gradel qui joue avec la pelouse. Il y a ce petit rebond trompeur. qui totalement empêche à la baie Saturna. Et ça rappelle un tout petit peu ce but en 2015 de Max Alain Gradel face au Cameroun. Ce n'est pas dans la même configuration, mais il y a ce génie. Il y a ce coup de pied. Et ça fait but un but partout. Je le disais tantôt, il se pourrait. Le score le plus lourd entre ces deux équipes. Oui, c'était 6 buts à 2. Vous vous rappelez la date ? Oui, 6 buts à 2, je crois, le 5 juin 2011. Attention, on en reviendra ! Il n'y a rien, dira l'habitre. Mais vous savez, Crasson, il ralentit sa course justement pour se faire prendre par Alabe. C'est un match amical. Il ralentit sa course, rien que pour se faire prendre par Alabe. Et puis, je ne sais pas de quoi les Béninois se plaignent. Je ne sais pas. Crasson, il est hors du terrain. Il n'y a pas l'utilisation du VAR. Oh, voilà ! Il n'y a pas de simulation, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas à contester. Il n'y a pas à se mettre une pression supplémentaire. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu le geste de Gradel. C'est un vieux de la vieille tire. Ballon shippé par Boga. Va-t-il frapper ? Il va faire l'ouverture. Max-Alain Gradel ! Comment est-ce qu'il a pu rater ce ballon ? Il y avait une pression d'enjeu. On va regarder au ralenti. Il y a le faux train de Max-Alain Gradel. Petit mouvement, Jérémy Boga. Qui ouvre logiquement le côté. Mais après, Gradel, il n'est plus lancé. Le petit ballon. Et puis... La Côte d'Ivoire et le Bénin pour ses 45 premières minutes. 1 à 1. On a eu une équipe de Côte d'Ivoire qui a commencé timidement cette première partie. Le meilleur artificiel de cette équipe après le départ, bien sûr, de la retraite. De Sessayon. On attend le coup de sifflet pour la... en 400. C'est un défenseur. Il fut défenseur, je vous l'ai dit. 430e match. 14 buts inscrits. Attention avec ce ballon ! La boue, Gradel, Syrie reclame la balle. Pour la LVC, attention. Attention à ce ballon, cette contre-attaque avec Olaïtan. On a le crochet ! Le doublé de Olaïtan Junior. Regardez comment ! Et le vol Polites, bien sûr, au défenseur ivoirien. Et il m'a tranquillement, lorsque Yaya Fofona venait pour faire obstacle, le deuxième but est doublé, signé Olaïtan Junior. C'est un beau but. C'est un très, très beau but dans la construction. C'est vrai que c'est une récupération honte du ballon après l'erreur de Syrie Jean-Michaël. Il n'est pas défenseur, donc automatiquement, il va essayer de se jeter. Et puis derrière, il y a ce plat du pied juste pour trouver le montant en train et puis porter l'addition à deux buts à un. Mais qu'est-ce que c'est beau ? Voilà, il n'a pas véritablement changé d'allure. Il prend les formations. Après, il y a cette intelligence pour réaliser ce crochet et la justesse pour placer ce ballon à ras du sol pour punir la défense ivoirienne. Deux buts à un pour le Bénin. Mais encore une fois, on est tombé dans la suffisance. Et puis après, derrière, la punition, elle est automatique. Quel but ? De Olaïtan Junior. Côte d'Ivoire 1. Bénin 2. C'est cet homme, ce sorcier. C'est cet homme, ce sorcier. Allez. 8e et 50e. Le même garçon. Légalisation maintenant. Crassot. Et à ce bas, Youssouf était là, écartait le danger Je pense qu'il y a un petit hors-jeu quand même Il y a un petit hors-jeu de crasso Et puis derrière, il n'y a pas le geste juste Je ne vois pas l'intérieur de l'extérieur du pied Voilà, l'intérieur du pied, le plat du pied Mais bon, il y a le corner derrière Mais au moins les éléphants ont la chance de réagir Allez, Bouga pour ce corner La frappe Et Kessier pour le contrôle Attention à ce ballon La tête de qui ? Le taux de pied Konaté Karim Konaté Karim qui se jette A son corps défendant Qui n'est pas dans une bonne position Mais vous voyez le jeu En une touche de balle, Gela Douai qui demande dans la profondeur Après s'enlever la tête, il y a ce centre-là Et puis derrière, oh la 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 Mais il n'est pas, il n'est pas Il n'est pas sur ses appuis Il n'utilise pas la bonne surface de pied Pour reprendre ce ballon Mais voilà Et le corner en train de Bouga, Jérémy Et la télégalisation Oumag a quitté Oumag a quitté Oumag Le gourou-ourou national A peine entré en cette très grande période C'est lui qui vient promettre les pendules Alors au stade de la licorne Damien en France Roméo Koulbali Deux buts partout On l'avait réclamé Le public, Damien l'avait réclamé Le gourou Eh bien il ne déroge pas la règle Bien placé, idéalement placé Dans cette surface de réparation béninoise Il faut le dire du côté du stade de Reims Il évolue en qualité de numéro 9 Il n'est pas allié Comme l'a aligné avec les éléphants de Côte d'Ivoire Donc il a ce sens du but Il a ce sens du placement Il a su se retrouver Elle a retombé de ce ballon Bien envoyé par Jérémy Bouga Déviation de Konaté Karim Et puis après il y a ce geste Remplacé par Nicolas Pepe Il y a une paix d'honneur qui se prépare Pour la sortie de Max Alain Gradel On a vu On verra bien Ouais Un bouquet de fleurs remis à Max Alain Gradel En début de rencontre On vous le lisait tantôt dans nos commentaires C'est vrai qu'on en veut parler au conditionnel Mais il se peut Que cela peut s'avérer véritablement La dernière rencontre avec les éléphants De Max Alain Gradel Qui avait débuté en 2011 avec les éléphants Face à cette même équipe du Bénin Et en son temps on les appelait les écureuils Il y a seulement quelques années C'est tellement deux ans Qu'ils sont passés d'écureuils au guépar Et le passage de flambeau J'ai l'impression que c'est un passage de flambeau En canique qu'est-ce que c'est ? Oui Max Gradel Un d'art son courage Qui aura toujours mouillé le maillot Pour ses éléphants de Cande d'Ivoire Qui aura toujours inscrit Des buts extraordinaires Et là avec le trophée Il va présenter encore une fois Le trophée de cette 34ème édition De la Coupe d'Afrique des Nations Max Alain Gradel Ça ressemble fortement à un eurovoire On ne le dira pas à la place du joueur Mais les signes sont frappants Les signes sont annonciateurs Max Alain Gradel passe le flambeau Afraki-Anique Kessier Pour diriger cette sélection du Côte d'Ivoire Deux trophées 2015 2024 Le voici cet homme L'ancien Toulousain Âgé aujourd'hui de 36 ans 108 sélections 18 buts Avec les éléphants de Côte d'Ivoire Max Alain Gradel Qui brandit fièrement ce trophée Rapporté de haute lutte Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501